Bonjour, moi c'est Jean-François. Il faut me demander de venir donner un état de la situation de PTV. J'ai aucune idée c'était quoi l'état de la situation de PTV avant de checker cette semaine, donc je vous fais un peu une présentation là-dessus et je vais essayer de faire ça dans les temps. Pour ceux qui ne connaissent pas PTV, c'est un logiciel de montage vidéo libre qui ressemble vaguement à ceci. Bon, c'est un screenshot que j'ai pris ce matin et l'idée c'est de faire un montage de vidéo, un logiciel de montage vidéo qui est utilisable par le commun des mortels, idéalement aussi par les professionnels, mais là c'est un tout autre ordre de complexité. Qui je suis pour pouvoir dire ça, c'est bien j'ai été co-mainteneur du logiciel pendant une couple d'années. J'ai été impliqué dedans depuis 2004 aussi, donc en tout cas j'ai été designer d'interface graphique, chasseur de bugs et tout ça et tout ça. Et donc j'essaie de vous faire un résumé de ça en peut-être 15 minutes ou moins, ou un truc comme ça, peut-être laisser le temps pour les questions puis les insultes. Donc un résumé très rapide de l'historique de cette affaire-là, ça date d'il y a longtemps, ça date d'un projet de fin d'études en 2004 ou un truc comme ça. Ça a été réécrit un nombre incalculable de fois. Avant c'était fait en C, ça a été réécrit en langage Python, ça a été migré à GStreamer, ça c'était un GStreamer 1.0 au lieu de 0.8, ce qui était 0.8 et 0.10, ce qui était un énorme chantier, qui a pris des années. Ensuite ça a été réécrit parce qu'on s'est rendu compte que le moteur tout en Python de la logique d'édition vidéo, c'était pas génial. Donc ils ont réécrit ce portion-là en C, donc ils ont fait un moteur qui s'appelle GES, GStreamer Editing Services, qui était donc un module pour GStreamer, qui était essentiellement, on prend le moteur de PTV, on le réécrit en C, donc dans le fond on l'a converti du C au Python aussi. Génial. Et après, la merveilleuse migration de Python 2 à Python 3, GTK 2 à GTK 3, puis là les développeurs, je dis ils parce qu'au final moi je faisais de l'interface graphique, mais je faisais pas tant de choses back-end que ça. Et donc à un moment ou à un autre les développeurs se sont dit, ah tiens, il va falloir qu'on réécrive la timeline, puis qu'on réécrive telle ou telle portion de l'interface graphique, parce que la moitié des librairies dont on dépendait dans le monde du logiciel libre était plus maintenue, ou était pétée d'une façon ou d'une autre, qu'il y avait des bugs dans tous les sens. Donc on a réécrit toutes les parties du logiciel plusieurs fois. Et incluant la fin, on s'est rendu compte que GES dépendait de GNONLIN, qui était un truc qui date de 2004, puis ça fallait aussi le réécrire. Donc, development hell, anyone? Ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, moi je me suis tanné, et j'ai juste comme pris une pause du projet pendant les dernières quelques années. C'est pour ça que j'ai comme redécouvert le logiciel cette semaine pour vous. C'est un grand sacrifice de ma part. Et je me suis donc posé la question, ben ok, ça a l'air de quoi maintenant cette année? Parce que c'est beau réécrire un logiciel plusieurs fois, il faut bien que ça donne quelque chose en fin de compte. Donc, je vais faire une démo live, non testée à l'avance. Qu'est-ce qui pourrait flancher? C'est ce qu'on va voir. Hashtag YOLO, s'il y en a qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, c'est cela. Je passe directement au démo parce que je trouve que de partir sur 15 minutes d'explication de pourquoi ce logiciel-là, ça ne servait à rien. Donc, PTV, PTV, attends. Mon écran est là. Ça, c'est le merveilleux site web que j'avais fait pour PTV, qui en plus est responsive tout ça. Et pour télécharger PTV, on vous recommande de ne pas passer par les versions fournies par votre distribution Linux. Ça peut avoir l'air bizarre, là, mais c'est parce que la moitié des distributions Linux package une vieille version qui date de Matusalem, qui est pleine de bugs. Puis moi, je n'ai plus du Wi-Fi qui marche, ça fait que je ne peux pas vous montrer la page que je voulais vous montrer. À moins que j'essaie de me reconnecter, mais bon, enfin... Bon, le Wi-Fi va l'allumer, puis peut-être que le ThinkPad va se réveiller. Anyway. Lloyd Murphy. Heureusement que ma démo ne dépend pas du Wi-Fi. Mais en principe, si vous allez sur le site de PTV, là, ça devrait marcher. Vous avez la page « get it » pour télécharger le truc. Et là, je vais vous grossir ça un petit peu parce que j'aime bien. On utilise la technologie Flatpak, qui est originaire de GNOME, pour fournir un paquet qui est comme un paquet en conteneur. C'est genre une commande, en théorie. Dans notre cas, c'est plusieurs commandes. Mais si vous allez là, vous allez voir les instructions pour comment installer PTV sans passer par votre distribution Linux. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez la dernière version faite par les développeurs de PTV, packagée, testée. Parce que sinon, c'est infernal de tester 12 000 distributions Linux et de « ah, une version de GStreamer pas à jour, une version de GTK qui n'est pas la même, puis l'interface est pétée pour X, Y, X, Z de raison ». Flatpak, c'est cool parce que ça permet de faire en sorte qu'on ship un paquet une fois sur toutes les distributions. Ça finit là et ça marche. Oui, c'est merveilleux parce que là, on installe 2 GB de dépendance en conteneur pour pouvoir rouler une application de logiciel de montage vidéo qui fait 400 KB, mais c'est le futur. Bon, je suis aussi fan d'installer le truc du paquet de la distribution moi-même, mais je sais à quoi m'attendre. Puis généralement, si vous rencontrez un bug, les gens vont vous dire « avez-vous testé avec la version Flatpak? » parce que sinon, ce n'est pas gérable. Donc, si vous voulez tester, rapporter des bugs, ayez la version Flatpak quelque part ou du moins, quand vous allez rencontrer un bug, vous l'installerez, c'est faux. Là, c'est genre trois commandes, mais moi, ce que je propose de faire, c'est d'installer la version Gitmaster parce que YOLO et parce que de toute façon, au final, une version stable, ça n'existe pas vraiment. Une version stable, c'est juste un snapshot de Gitmaster à un moment dans le temps et c'est là qu'ils se font tous les correctifs en ce moment. Donc, ici, c'est trois commandes. En fait, les deux premières commandes, c'est « setup » le Flatpak pour ça, mais ça, c'est la commande pour installer PTV. Je l'ai déjà faite parce que je suis prévoyant. Donc, je peux juste lancer PTV et je vais vous le balancer sur l'écran là. Et là, il m'arrive avec mon merveilleux… Je vais me mettre comme ça, au lieu de tourner la tête. Il m'arrive avec mon merveilleux truc de démarrage. Il normalement liste vos projets récents. Et comme je n'ai rien fait sur ce laptop, j'ai un projet récent par rapport. Et si je le clique, ça loue. Voilà. Mais je vais revenir en arrière et puis on va faire un peu plus fou que ça. On va faire un nouveau projet, n'est-ce pas? Vous m'excuserez, l'interface est en anglais parce que je suis dans le Flatpak. Et je pourrais essayer de vous grossir ça pour que ce soit lisible, mais bon, en tout cas, ici, on a la zone de librairie des médias. On a une zone pour les effets, les effets spéciaux, ce qui devrait faire ici. On a les propriétés du clip, les transitions, les titres. Et ici, on a où la vidéo s'affiche. Et ici, on a la barre, la table de montage ou la timeline, comme on appelle en bon latin. Pour importer des vidéos dedans, si vous avez du FireWire, démerdez-vous pour importer vos vidéos dans Linux avec du FireWire parce que PTV ne fait pas de FireWire, on n'est plus dans les années 90. Vous pouvez prendre ça directement de votre gestionnaire de fichiers comme Nautilus, drag and drop, puis importez ça, puis drag and drop dans la timeline, puis voilà. Right? Donc, machin. Et aussi, là, ce qu'on ne voit pas, mais que dans le fond, je vais essayer de vous... Non, ça ne marche pas, ça. Si. Je vais essayer de vous zoomer ça à l'arrache. On va zoomer ça avec du Windows Scaling comme si on était sur un écran en HDPI. Ah, là, vous pouvez lire. Ça dit, quand vous importez un clip, ça dit, hey! J'ai regardé les propriétés du clip, vous ai mis les paramètres du projet pour que ça match. Donc, la résolution du projet, le framerate, tout ça, tout ça, ont déjà été mis correctement. Puis, il a deviné mon nom, parce qu'il connaît. Il est sur mon ordi. Et il a mis le framerate, tout ça, pour correspondre au clip. Ce qui est génial, si tous vos clips sont représentatifs de votre projet. Il y a deux questions. Est-ce que... Comment tu vois avec une accélération en web, soit Intel, NVIDIA ou... Aucunement. Je suis sur un ThinkPad de 2011 avec une chip Intel qui n'a pas d'accélération graphique pour l'encodage ou le décodage. Bien, décodage, en théorie, si j'installais les paquets, je ne suis pas rassur, puis non. Les deux fois installés. Est-ce que ça supporte le 4K ou c'est lui du... Je ne pense pas que ça supporte du 4K nativement software decoding, mais ça utilise GStreamer. Et GStreamer a des plugins de hardware decoding and encoding. Donc, si vous avez le bon driver et que vous avez le bon paquet à GStreamer installé, en théorie, ça marche. En théorie, le communisme fonctionne aussi. Et donc... Vous excusez mon humour un peu dark. Alors, on va enlever le linge des pays. Et... Bon, j'ai passé beaucoup de temps à penser à comment faire une interface graphique qui a de la loi et qui est simple. Des fois, il y a des petites features cachées, par exemple, si vous cliquez là-dessus, bien, ça va vous permettre d'écouter la vidéo avant de la mettre dans la timeline. Right? Puis... Ça, ça part... Bien, c'est juste une vidéo que je trouve drôle, là. Le gars qui... Il pique le jet d'un autre. Bon. OK. Whatever. Hum... Mais si vous cliquez n'importe où ailleurs, ça ferme la vidéo. Vous n'avez pas besoin de cliquer sur le X. Vous cliquez n'importe où, ça ferme le truc parce que c'est juste pour faire un preview. Hum... Vous pouvez échanger dans les modes de vue en liste ou en thumbnails ou tout ça. Puis, vous pouvez aller... Ah! Inspecter les propriétés du clip puis dire, OK, je veux appliquer tel... Je veux changer de frame rate du projet en fonction de ça puis faire, OK, appliquer au projet. Plein de petites affaires cachées comme ça qui sont bien fun. Hum... Maintenant, on va faire quelque chose d'un peu plus avancé. On peut aussi arracher différents morceaux de l'interface. On peut, comme, sortir le prévisualise... Le prévisualise... Le prévisualise... Le prévisualise... Balancer sur un autre écran si on veut. Hum... Le mettre en full screen, je ne sais pas quoi, mais... Bref. Je vais le fermer. Il va se remettre en place. Voilà. On peut prendre ça. On peut redimensionner la vidéo, machin, puis on pourrait en superposer deux parce qu'on est fou. Hum... une autre vidéo. On va faire importer. On va prendre... Ça, ça va le finir, ça. Hum... Je vais prendre ceci, je vais le balancer là-dedans. Hop. Et si je fais ça, je rentre les deux vidéos l'une dans l'autre. Normalement, il est supposé me faire une transition, mais sauf que là, cette vidéo-là est tellement un triple d'acide qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est une transition, qu'est-ce qui n'en est pas. Fait que... Je vais revenir en arrière. Je vais faire un nouveau projet parce que... Ah oui, là, il dit, bien, voulez-vous enregistrer? Non, je m'en fous. Alors, nouveau projet. Et là, cette fois-ci, on va faire ça un petit peu moins décousu parce que j'improvise depuis tout à l'heure. Bien, je vais continuer à improviser, mais c'est pas grave. Hum... Mettons que je vais là, puis que je vais prendre des trucs qui ont l'air un peu plus de... de... vidéos de production de cinématographique. Hum... Vous voyez aussi un autre détail, c'est par exemple, je suis dans le... dans le... File Chooser de GTK et je peux déjà prévisualiser les vidéos avant de les importer. Ce qui est plutôt cool, ça marche. Hum... Et une des grandes nouveautés de cette version de PTV, la 1.0, c'est que maintenant, il y a la notion de proxies. Et les proxies, je ne me souviens plus comment on traduit ça en français, mais c'est... Vous avez votre Moses de clip 4K, là, qui pèse... qui bouffe votre processeur, puis que votre netbook avec un processeur de 2007 n'arrive pas à le jouer. Bien, vous pouvez le transcoder automatiquement dans un format intermédiaire qui va être facile à lire pour le processeur, et que vous allez utiliser durant le montage. Et à la fin, PTV va faire votre rendu, votre exportation avec votre version 4K. Mais pendant votre montage, vous allez être capable d'avoir plus qu'une frame par seconde. Ce qui est pratique. Puis donc, vous avez le choix de... automatiquement à l'heure de l'importation. Puis normalement, PTV, il y a une liste de formats qui est comme la liste canonique des choses qui sont permises. Et donc, si ce n'est pas dans la liste des choses intéressantes, des choses... des bons formats, il peut vous le transcoter pour vous. Et je pense que il n'y a pas beaucoup de formats qu'il trouve qu'ils sont bons. Fait que là, maintenant je vais zoomer dans cette affaire. Est-ce que... Est-ce que j'ai planqué mon truc, là? Euh... OK, là. Ce n'est pas évident qu'on n'a pas beaucoup de contraste sur l'écran. Euh... OK. Allez. Ouais, je sais, mais je n'ai pas trouvé la switch pour les lumières. Est-ce que c'est un thème foncé? Est-ce que c'est un thème fond? Le thème fond, mais le thème officiel de PTV. One thing to rule them all and in darkness bind them. Euh... Et là, en fait, il n'est pas transcodé. Je pense qu'il a considéré que les points mobs, c'est un format acceptable, ce qui est bien parce que je suis d'accord avec lui là-dessus. Euh... Parce que les points mobs, on s'entend, ça... Tu sais, ça signe bien, là. C'est... c'est fluide. On ne peut vraiment pas dire ça de tous les fichiers, là. C'est pas mal ça, en fait. Euh... Euh... Ah, ben, il a déjà importé. Bon, en tout cas, je peux lui dire, OK, je peux le forcer par ici. Là, je peux lui dire, fais-moi un proxy pour ça. Et là, ben, il l'a déjà fait, en fait, il transcode instantanément parce que le fichier existe déjà. OK, c'est celui-là. Bon, OK. Il est en train de transcoder en bas. Hein? Il a une petite icône qui dit, ben voilà, c'est fini. Euh... Et donc, quand il va jouer dans la timeline, ça va être ça qu'il va utiliser. Euh... Je vais importer plutôt autre chose qui est... qui va être plus indicatif, plus... une meilleure illustration du problème qu'on essaie de régler avec ça. Euh... On va enlever mon zoom ignoble. Top. OK. En fait, je vais le mettre sur cet écran-là, ça va être bien mieux. Euh... Si je prends ce clip et que je l'insère dans la timeline. Ouais. Et que je zoom pour avoir tout ça, là. Euh... D'ailleurs, je vais justement faire un cas d'exemple pour dire, ah, je vais appliquer la résolution de ce clip et tous ces trucs-là au projet parce que je veux que l'image corresponde. Et là, ça marche. Right? En passant, autre fonctionnalité. En théorie, vous pouvez ici aller dans le timecode et dire, je veux aller, mettons, à... 343 millisecondes. Puis ça saute directement, là. Euh... En tout cas. Là, en ce moment, vous voyez, je déplace le truc. C'est super fluide. Si j'ai dit ignore le proxy, euh... C'est moins fluide. Fait qu'il y a quand même une différence. Euh... Voilà, voilà. Donc là, en théorie, je pourrais faire ça. Faire S pour split. Euh... S pour split. Enlever la partie du milieu. Balancer ça de même. Puis, euh... Ici, bien, il y aurait comme une transition où ça serait... Vous voyez, les images se fondent ensemble. C'est qu'il y a une transition. Donc, euh... Je suis capable de faire une transition sur une vidéo qui aurait du mal à lire en temps normal. Euh... Et je peux donc raccourcir le truc. Normalement, quand je raccourcis... Ça, c'est une autre fonctionnalité que j'ai designée. C'est que... On choisit la fin du clip. Mais vous voyez, on a une prévisualisation de... 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 Où est-ce qu'on est en train de couper. Donc, euh... Bien important pour pouvoir ne pas s'arracher les cheveux. Et donc là, je vais faire super court parce que je vais pas... Faire attendre 3 heures pour un rendu ou quelque chose. Et à la fin, je fais donc render. Et je vais lui dire, euh... Balance-moi ça dans mon home, ouais. Et... Nommez ça... Banane. Un rendu de la taille 50% parce que j'ai pas 12 ans à attendre que ça le fasse en pleine résolution. Je pourrais dire, tiens, 12 images par seconde. Un VP8, c'est un peu lent. Un VP9, c'est pire. On va dire que ça va être VP8. Et... Render. Et là, c'est... On croise les doigts. Hum... Puis... Voilà. Bien, c'est en train de faire un rendu. Et à la fin, il va faire un beau petit ding. S'il y a les bonnes indépendances pour ça. Et... Côté attention aux détails, par exemple, vous avez des trucs comme... Il vous donne un estimé de temps. Après qu'il ait pris le temps de le calculer, qu'il ait une idée à peu près certaine. C'est moi qui ai fait le code pour ça. Du temps que ça va prendre. Parce que sinon... Je sais pas si ça vous a déjà énervé, là, les trucs de progression de temps qui vous disent... Il vous reste 00H... 00M... 38S... Et là, le dernier chiffre, il change à toutes les demi-secondes, à peu près. Tandis que là, il dit... Il reste à peu près 5 minutes. Il reste à peu près 3 minutes. Il reste 50 secondes. Puis le fichier va peser temps. Ce qui reste une grosse approximation, mais plus il avance et plus c'est précis. Donc, voilà. C'est mieux que les estimations de temps des trucs de mise à jour de Microsoft. Ce qui n'est pas très difficile. Fait que c'est ça. Il n'y a pas de truc de... Il n'y a pas un truc qui va prendre les vidéos de votre caméra. Vous les importez vous-même. Ça va pas exporter pour vous vers YouTube, mais ça a des... Ça a tous les formats qu'il faut pour exporter vers un format que YouTube va comprendre. Et puis, ça exporte en WebM HTML5 facilement pour que vous balancez sur un site web quelconque et que vous l'auto-hébergiez. Puis, c'est un logiciel libre. C'est en Python et en paquet de C. Si vous voulez contribuer, c'est toujours... Les gens sont toujours les bienvenus là-dessus. Et... Je n'en reviens pas. La démo a marché. Il faut croire que toutes ces années de réécriture ont servi à quelque chose. Et là, si je fais play, ça fait quoi? Là, vu que je suis dans un flatpak, il me demande dans le fait quoi je veux le lire. Donc, on va choper, mettons, un truc quelconque. Je sais pas... Ah ouais, mais... Bon, là, je suis en qualité toute pourrie, donc c'est pas spécialement important. Je peux faire « Open the folder » et là, il va me le trouver... Ben, il est là, une banane. Et est-ce qu'il me l'a faite dans les propriétés que j'ai demandées? Oui, c'est 140 par 400, un VP8, 12 streams par seconde, tout est beau. Donc, c'est à peu près ça que j'avais à dire, je pense, sur PTV. Ça a l'air que ça marche. C'est bon. Puis, comme vous voyez, c'est un logiciel qui est fait pour être quand même simple à utiliser. Il y a quand même des fonctionnalités avancées cachées dedans. J'aimerais... Il y a beaucoup de fonctionnalités avancées que j'aimerais qu'ils soient cachés dedans en plus. Mais ça va prendre du temps, disons. Écoutez, après 14 ans, 15 ans, on devient patient. C'est comme ça, avec beaucoup de logiciels dans le monde du logiciel libre, il faut s'armer de patience et ou contribuer pour faire aller les choses plus vite.